Bonjour à tous, salut, salut tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, toi qui te trouves ici et maintenant avec moi sur cette vidéo, sur ce tirage. Je te propose aujourd'hui d'aller explorer une de tes vies antérieures. Donc, on va aller faire un petit tour dans le passé lointain, puisqu'ici on parle d'une autre incarnation, d'une autre vie, tu étais quelqu'un d'autre. Et le but ici, c'est bien sûr de savoir un petit peu ce que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé et forcément de faire le lien aussi avec ta vie actuelle. Peut-être ça va te présenter certains challenges qui t'attendent dans cette incarnation présente. T'expliquer éventuellement aussi certaines choses, certains peut-être comportements, certaines croyances, certaines attitudes, voire même certains événements que tu vis ou que tu as vécu dans cette vie présente. Voilà. Alors, pour avoir les messages qui te concernent sur une de tes vies antérieures, c'est, voilà, aujourd'hui on va mettre l'accent sur une en particulier, je t'invite à faire un choix entre ces deux possibilités. Choix numéro 1, choix numéro 2, on a deux tarots différents ici. Tu trouveras d'ailleurs en bas de la vidéo les jeux que j'ai utilisés et surtout tu vas pouvoir trouver le timing qui correspond à ton choix. En tout cas, si tu veux aller, si tu choisis le numéro 2 et que tu ne veux pas voir la première, tu as juste à cliquer pour aller pile poil devant ta guidance. Donc, je pense que c'est bon, l'essentiel est dit, on va pouvoir commencer tout de suite. Je te retrouve donc en fonction de ton choix. C'est parti ! Alors, c'est parti, je te retrouve toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, je vais installer ton tirage et on découvre ça ensemble tout de suite. Voilà, là, normalement, on voit tout bien. Oui, je prends un petit peu d'eau et c'est parti. Alors, on commence ici ton tirage avec le 8 de pentacle, 8 de denier. Alors, le 8 de denier nous parle avant tout ici de travail, de ton activité professionnelle, de ta carrière en fait, de tes ambitions, de tes projets de carrière. Et j'ai le sentiment que dans la vie, dans cette vie antérieure en question, tu étais très, moi je ressens, investi, engagé justement pour ta vie professionnelle. Il n'y avait pas forcément la place à autre chose. J'entends par exemple à des choses, des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Tu étais engagé, investi, à fond, dévoué, ouais, on pourrait même dire ça, dévoué corps et âme dans ton travail. Ça prenait beaucoup de place aussi. Il est possible que tu vois, comme le personnage là d'ailleurs sur cette carte, tu tenais un commerce. Il y a l'idée ici de commerce, de commerçant. Donc, peut-être que tu étais, tu avais ton propre commerce, ta propre boutique, que tu devais gérer justement tout seul. Donc, c'est pour ça aussi que, voilà, ça prenait beaucoup de temps. Je ne connais pas trop, moi, personnellement, la vie de commerçant, mais j'imagine ce que ça représente de devoir gérer, voilà, les commandes, gérer le quotidien avec, voilà, être présent à la boutique, les clients, etc. Enfin, voilà, ça demande un investissement personnel. Et c'est surtout, en fait, ce que vient nous dire ce 8 de denier, c'est que dans cette vie antérieure, ton, comment dire, ton principal focus était mis sur ton activité professionnelle, sur ton travail au quotidien et ça te prenait, en fait, quasiment tout ton temps et toute ton énergie. Le 8 de Pentax, c'est une carte où il faut être très productif aussi. On ne s'arrête pas, on ne prend pas forcément de vacances, comme je te disais, de moments de plaisir, de loisirs. On a toujours quelque chose à faire, en fait, avec le 8 de denier, toujours, on doit s'atteler à la tâche. Peut-être, éventuellement aussi, c'est une pression que ton travail te mettait. En fait, tu vois, j'ai un peu cette image-là d'avoir toujours une pile de dossiers à, comment dire, à traiter, quoi. Mais cette pile, en fait, elle descend jamais. Une fois que tu as traité une chose, eh bien, en fait, il y a encore autre chose qui se met par-dessus, encore une autre chose. Donc, voilà, c'était une vie, en fait, professionnelle qui était extrêmement prenante en termes de temps, d'énergie. Moi, j'ai le sentiment que même quand tu n'étais plus au travail, eh bien, en fait, tu y étais toujours d'une certaine manière. Tu pensais à ce que tu devais faire le lendemain, à toutes les tâches, en fait, qui t'attendaient. Alors, on a le 10 de coupe, le 10 de coupe aussi. Ah, ok. Alors, je vois un petit peu ce qui s'est passé, où est-ce qu'on veut en venir ? Le 10 de coupe, elle représente normalement le bonheur familial, la joie d'être ensemble, d'être avec sa famille, avec ses amis, avec ses enfants, avec son conjoint, de prendre du bon temps ici, comme on peut le voir d'ailleurs sur la carte. Et justement, ce 10 de coupe, ce qu'il vient me dire ici, c'est que tu n'avais pas le temps pour ça. D'une certaine manière, à cause de ton travail, tu t'es un petit peu éloigné ou coupé de ce bonheur-là, en fait, du bonheur de la famille, de la joie de construire peut-être une famille. J'ai deux possibilités, en fait. Soit, justement, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pu réaliser ce souhait qui était de construire une famille avec peut-être des enfants, etc. Ou alors, tu n'as pas pu en profiter. Peut-être que tu avais cette famille, mais tu n'as pas pu en profiter parce que tu étais, voilà, trop prise par ton travail, par ton activité professionnelle. L'autre message aussi qui est possible, c'est que toujours, encore une fois, à cause justement de ton travail, à un moment donné, cette famille que tu avais construite, tu l'as perdu. Ça s'est disloqué. Il y a eu une séparation peut-être d'avec ton conjoint de cette époque. Donc, dans tous les cas, en fait, pour moi, le 10 de coupe, c'est justement quelque chose que tu souhaitais, un bonheur familial que tu aurais aimé construire, mais qui n'a pas abouti, qui n'a pas abouti ou que tu n'as pas pu savourer pleinement. Et là aussi, dans la carte, ils sont en train de pique-niquer, de savourer du bon temps, simple, enfin, un moment simple, quoi, à l'extérieur, voilà, dans la décontraction, dans le... juste profiter, en fait, profiter de la vie, profiter de l'abondance de la vie, profiter du moment présent, et, ben, justement, ça, c'est quelque chose que tu ne t'es pas... que tu ne t'es pas accordé, que tu ne t'es pas autorisé, ou que tu ne pouvais pas, tout simplement, t'accorder au vu des responsabilités dans le domaine de ton travail. Donc ça, ouais, j'ai l'impression que ça a été... ça a été un grand regret, en fait, dans cette vie antérieure. Alors... On a aussi le 9 d'épée. 9 d'épée. Ouais, j'ai le sentiment que tu t'es retrouvé seul, hein, à un moment donné. Soit, en fait, soit... ça, ça représente un idéal que tu n'as jamais pu atteindre, que tu n'as jamais pu construire. Donc tu étais plutôt, voilà, seul, quand tu te retrouvais, justement, quand tu te retrouvais, ben, chez toi, il n'y avait pas de... il n'y avait pas, voilà, les enfants, le conjoint pour te soutenir, pour partager, peut-être, pour... pour parler un petit peu, ben, justement, de... soit de ce qui se passait dans ton travail, ou alors, pour, justement, se vider la tête et penser à autre chose. Hein, là, on était... C'est ça, je ressens beaucoup de solitude, beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse dans cette... dans cette carte. Ça peut être aussi, cette solitude et cette tristesse, ben, justement, parce que tu es passé à côté de ça, ou alors, tu l'avais et, ben, pour X raisons, tu... tu l'as perdu, quoi. T'as perdu ce bonheur familial, le bonheur d'être avec les siens, parce qu'il y a eu une séparation. Moi, là, ce que je vois avec ce 9 d'épée, justement, c'est une personne qui... qui se fait beaucoup de soucis pour... pour l'avenir. Est-ce que je vais vraiment finir seul, mais... voilà, finir mes jours seul ? Il y avait beaucoup... beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse par rapport à cette... par rapport à cette solitude-là. Parce que le 9 d'épée, c'est ce qu'il représente. Il représente les... les... les angoisses, les... les peurs aussi, donc, euh... moi, j'ai le... j'ai vraiment le... le ressenti que ça correspondait à... à ton état d'esprit, en fait, quand tu... quand tu étais plus au travail, euh... voilà, c'est comme s'il y avait... tu... tu ressentais un... un vide, voilà, euh... j'ai l'impression de vide dans cette carte, euh... vide, vide, solitude, et euh... en se demandant, mais... comment... 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 comment je vais... comment ça va évoluer pour moi ? comment je vais finir mes jours ? Euh... euh... est-ce que je vais, euh... voilà, rester seul ? Est-ce que je vais, euh... Hum... Ouais, c'est ça, avant tout. Alors, justement, on va voir un petit peu à quoi ça a abouti dans cette vie antérieure, pour toi. La reine de Pentacle. Hum... reine de Pentacle. Alors, euh... Au final, ce qu'on peut dire, c'est que ton travail, euh... il a payé. Euh... tu vois, ce personnage-là, donc, déjà, c'est une reine, hein, donc, une certaine stature, une certaine position, donc, j'ai l'impression que, au niveau... au niveau statut social, voilà, on pourrait dire que... enfin, les personnes qui te côtoyaient pouvaient dire, bah, elle, elle a réussi sa vie. Je dis elle parce que, bah, on avait beaucoup de femmes, on a une femme ici, on a une femme là, on a une femme là. Oups ! Voilà, bon, la carte qui tombe. Euh... donc, j'ai le sentiment que, dans cette vie antérieure, euh... tu étais une femme, hein, euh... aujourd'hui, tu peux être un homme, ça ne pose pas du tout de... de soucis. Mais, euh... tu étais une femme qui, euh... socialement, euh... avait réussi. Hein, on a un coffre ici aussi, avec plein de pièces, tu vois. Donc, j'ai le sentiment que, euh... tu étais dans une certaine forme, peut-être, de richesse, de richesse, mais plutôt matérielle, hein, la reine de Pentacle, tu vois, on retrouve les Pentacles, justement. Donc, qui montre que, euh... ton... oui, grâce à ton travail, ça t'a permis d'accéder à... à... à une certaine... à un certain confort, hein, tout simplement, un certain confort, euh... une certaine richesse, peut-être, euh... une... une belle maison, peut-être, euh... un beau patrimoine, etc., etc. Donc, euh... tu étais plutôt, euh... satisfait de ça, mais, en voyant cette reine de Pentacle, je la vois encore seule, hein, c'est-à-dire comme si, euh... t'avais eu, euh... une partie de... 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 d'abondance, de richesse, sur le plan matériel, mais, euh... euh... ce qui t'a manqué, vraiment, ici, c'est le... le côté, euh... affectif, le côté relationnel, hein. Donc, à la fin de cette vie, il y avait une sorte de... euh... comment on dit ça... euh... c'est doux amer, je crois, euh... enfin, en anglais, c'est bittersweet, euh... euh... il me semble, c'est, euh... euh... à la fois un... un... un goût de... 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 de satisfaction, de... de fierté, hein, quelque part, d'avoir, quand même, euh... réussi, en tout cas, réussi sur un plan de sa vie, mais, en même temps, un côté amer, un côté un peu... euh... frustration, manque, bah, parce que, euh... voilà, euh... je pense que tu as dû, en fait, faire beaucoup de sacrifices, c'est ce que je ressens ici, beaucoup de sacrifices durant cette... cette vie antérieure. Alors, justement, euh... avant de voir un petit peu, aussi, là, avec cette carte, le... le lien, euh... euh... avec la... ta vie actuelle, notamment, ce que je peux te dire, c'est que, euh... un de tes enjeux, dans cette vie présente, c'est, euh... au moins, de pouvoir trouver un équilibre entre, euh... bah, justement, le domaine du... du travail, le domaine professionnel, hein, on va pas se le cacher, ça prend beaucoup de temps pour... pour tout le monde, encore plus, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on... on vit, voilà, bah, ça demande de... de... d'assurer, ça demande de... de... de passer plusieurs heures, déjà, hein, ne serait-ce que ça, euh... au travail, justement, pour pouvoir... bah, pour pouvoir... vivre, hein, simplement, convenablement, euh... c'est... c'est... c'est une nécessité, en fait. Aujourd'hui, le travail, euh... le... 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 le temps qu'on consacre de notre vie au travail, c'est un temps vraiment, euh... important, dans une journée, dans une vie, aussi, mais, euh... L'enjeu, c'est de pouvoir trouver un équilibre, hein, faut pas privilégier forcément le domaine professionnel par rapport au domaine familial, ou même au domaine amoureux, relationnel, éventuellement amical, tout ça, hein, euh... donc, euh... j'ai l'impression que ça, c'est un des enjeux pour toi, dans cette vie, justement, hein, de ne pas être trop centré sur tes objectifs en termes de... en termes de carrière. ou, en tout cas, c'est bien d'être... d'être investi, d'être engagé, euh... de se donner les moyens, hein, de... de vraiment se donner les moyens, euh... mais, euh... il y a d'autres choses, aussi, qui sont importantes, et, euh... voilà, le but, c'est de pas de... de... au final, de... d'une certaine manière, de passer à côté de sa vie, euh... en se disant que... bah, il y a certaines... euh... certains... certains rêves, euh... qu'on souhaitait, euh... qu'on souhaitait réaliser, des choses qu'on aurait aimé, euh... partager, et qu'on n'a pas pu faire, bah, à cause de... euh... à cause, euh... à cause du travail, quoi. Alors... On a « abondance bloquée ». « Abondance bloquée ». Alors, ok, alors, j'ai l'impression que, justement, dans cette vie, euh... présente, ça peut être difficile, pour toi, de... d'accéder à l'abondance que tu as connue. Parce que, tu vois, la reine de Pentacle, ici, elle, elle est dans une certaine forme d'abondance, une forme de... 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 de richesse, je t'ai dit. Euh... mais, euh... Ouais, dans... dans cette vie, c'est pas que tu y as pas le droit, c'est... c'est juste que c'est... euh... ça sera plus difficile, pour toi, d'accéder à... euh... à ce confort, à cette... euh... à cette... cette posture, cette stature, euh... au niveau, euh... au niveau, euh... peut-être, social. Parce que, justement, on l'a vu, dans cette... dans cette vie, c'est un de tes challenges. C'est de pouvoir, peut-être, mettre l'accent sur autre chose, sur un autre type d'abondance, ici, hein... euh... C'est comme si, d'un côté, l'abondance matérielle, elle est très difficile pour toi, euh... euh... dans cette vie, alors que, par contre, l'abondance, euh... 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 émotionnelle, affective, ça, ça va pas être bloqué. Ça, au contraire, c'est ce qui... c'est ce qu'on t'invite à... à... à vivre, à découvrir, dans cette vie présente. C'est vraiment pour que tu vives autre chose, parce que, au final, tu vois, euh... malgré toute, euh... cette abondance que tu as eue dans cette vie antérieure, au final, bah, il y avait quand même... de la solitude et de la tristesse, hein... quand on se retrouvait avec soi, on sentait bien qu'il... il manquait quelque chose, euh... euh... on n'était pas... on avait beau avoir, justement, une... une... une position confortable, les moyens de... euh... peut-être, justement, de se faire plaisir et d'en profiter, mais euh... ben, on se rend compte que... que ça servait... que ça servait à rien. Au final, quand on part... de cette... de cette vie, de cette... terre, de cette incarnation, eh bien, on... on repart avec rien. En tout cas, rien de ce qui est matériel, hein... on repart pas avec de l'argent, on repart pas avec une maison, avec un... euh... une belle maison, un beau jardin, etc. Donc là, peut-être qu'on vient t'expliquer, en fait, pourquoi, dans... là, cette vie présente, t'as l'impression, euh... que, au niveau, euh... matériel, peut-être tu dois lutter, tu dois faire plus d'efforts que les autres pour pouvoir, justement, euh... peut-être boucler les fins de mois, ou pour pouvoir, euh... vivre dans une... dans une forme d'abondance, grâce à ce que tu produis, grâce à ton travail, grâce à ton activité. Ça vient de t'expliquer, ici, que c'est pas une malédiction, c'est absolument pas, d'ailleurs, contre toi... contre toi, pardon, euh... c'est, ben, en lien avec cette... cette vie intérieure, et pour t'amener une autre forme d'abondance, pour t'amener à... à... à jouir d'une... euh... de choses... de choses simples, de choses peut-être plus... oui, peut-être plus importantes, plus authentiques, en tout cas, euh... le... le plaisir de pouvoir être, voilà, avec une... euh... avec une famille, elle est véritablement là, l'abondance, hein, euh... de pouvoir, euh... créer sa famille, euh... avoir des enfants, etc. Voilà, voilà, bon, euh... ben, c'est tout pour aujourd'hui, euh... je sais pas comment ça va résonner pour toi, j'espère que... voilà, quand même, il y a quelques petites choses qui ont fait écho, euh... n'hésite pas, en tout cas, à me partager tes... bah tes ressentis, dans les... dans les commentaires, en bas de cette vidéo, euh... je... je... je t'embrasse, moi, et je te dis à très bientôt ! Salut, salut ! Alors, je te retrouve, toi, qui a fait, donc, le choix numéro 2 ! Choix numéro 2, donc, on va commencer par... installer ton tirage... 3... 4... Ouais, je pense que c'est bon comme ça, alors... je bois un petit peu d'eau, et... on est parti ! Donc, on commence avec, euh... l'Ace... l'Ace of Swords, donc, l'As d'Épée. L'As d'Épée. L'As d'Épée qui correspond, euh... au domaine de l'intellect. Au domaine de l'intellect, et donc, euh... de l'intelligence. Moi, j'ai l'impression que dans cette vie antérieure, tu étais quelqu'un d'extrêmement intelligent, euh... perspicace, euh... au niveau... euh... au niveau des idées, au niveau de la... de la compréhension, tu vois, c'est... Avec l'As d'Épée, c'est... c'est quelque chose de... 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 de rapide, une sorte de... de... de clairvoyance. On... on comprend les choses, euh... intuitivement, rapidement, euh... c'est... euh... ouais, c'est... 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 c'est clair et net, tu vois. Il n'y a pas vraiment de... 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 de confusion, en fait. Et, euh... comme c'est un... un As, ici, moi, ce que je ressens, c'est que dans cette vie antérieure, le... le divin, on peut dire ça comme ça, le divin, t'avais fait ce cadeau, hein... C'est comme s'il t'avait offert cette épée, euh... cette épée de... bah... qui va symboliser l'Épée de l'Intelligence, hein... on va... on va l'appeler comme ça. Voilà, l'Épée de l'Intelligence, euh... qui t'avait été offert, et euh... en voyant aussi le... le feu, ici, c'est... c'est... c'est que c'était ta... 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 ta plus grande force, hein... ton... euh... ton... ton... ton allié, ton... ton outil... euh... de tous les jours... euh... euh... voilà... qui te permettaient de... peut-être un petit peu d'être, euh... en avance sur ton temps, ou en avance sur... euh... sur les autres, euh... parce que tu avais une... une façon de voir, une façon de percevoir la vie, euh... de percevoir... euh... euh... les... comment dire... les... les autres aussi, qui étaient... euh... bah... qui étaient différentes, hein... t'avais une grande clarté d'esprit, en fait. Et euh... je dis que c'est un cadeau du Divin, parce que traditionnellement, euh... euh... avec les As, euh... euh... on voit une main, en fait, qui sort du ciel, et qui apporte euh... là, en l'occurrence, qui apporterait l'Épée, hein... donc euh... j'ai l'impression que c'était euh... 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 inné chez toi, hein... c'était euh... 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 effectivement où tu... voilà, où... où... où tu es né, euh... 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 On a la carte de l'ermite, donc une arcane majeure. Alors, l'ermite, c'est celui qui est en quête, justement, de réponses, en quête de réponses, en quête de sens. Donc, j'ai l'impression que cette grande intelligence, tu l'as mise au service de ta quête de compréhension et de sens par rapport à la vie. Il y a, avec l'ermite, quelque chose aussi de l'ordre de la recherche spirituelle. Ici, en fait, ce n'est même pas forcément que spirituel, c'est comprendre comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la vie. Moi, j'y ressens ici quelqu'un qui était très érudit, en fait. Quelqu'un qui est très érudit. L'ermite, il est aussi représenté par un vieux sage, tu vois. Donc, beaucoup de sagesse, mais de la sagesse qui était amenée par des connaissances. Des connaissances, la connaissance, des livres, des études, voilà, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est une recherche que tu as faite seul. Tu t'es peut-être même un peu exclu ou isolé par rapport à la société. Il y a des grandes chances aussi que dans cette vie antérieure, tu as été assez souvent seul, tu vois. Je ne suis pas certain que tu aies forcément construit, justement, une famille, que tu avais une vie sociale riche. Je te vois plutôt, voilà, comme si tu étais dans ton bureau, en train d'essayer de comprendre, d'analyser. Peut-être c'était une vie aussi orientée sur les mathématiques, les sciences, voilà. L'ermite, c'est ce qu'il vient me dire aussi, une vie peut-être de scientifique. Mais parce que derrière, il y avait la quête d'essayer de comprendre le fonctionnement de la vie, tu vois, de voir une perspective plus grande au-delà de ce qu'on vit dans notre quotidien. C'est, ouais, c'est une quête profonde. J'entends ici comment fonctionne le temps, la notion de temps, la notion d'espace. Voilà, donc ça pouvait être plusieurs choses, mais je pense que tu comprends l'idée ici. Alors, on a aussi le 7 de coupe. 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe vient nous dire que tu avais une imagination, un monde intérieur très riche. Pour moi, c'est, ouais, une imagination très importante, débordante, mais quelque part, c'est comme si tu n'avais pas vraiment vécu ta vie pleinement. Tu es passé à côté de quelque chose, c'est comme si tu essayais de la comprendre, mais tout ça, ça restait justement dans le domaine de l'intellect. On essaye de conceptualiser la vie, on essaye de pouvoir un peu mettre dans des cases, étiqueter, bon ben ça, c'est comme ça, ça, j'ai compris. Et en fait, ça ne s'arrêtait jamais. Il y avait toujours quelque chose à découvrir, toujours, tu vois, des symboles ici à analyser, à décortiquer, à comprendre vraiment la signification profonde des choses. Et pour moi, j'y vois le fait que c'était sans fin. Et donc, quelque part, tu as beaucoup rêvé, imaginé ta vie sans vraiment la vivre, sans vraiment la vivre concrètement, sans vraiment la goûter, l'expérimenter. Donc, tu as eu pas mal de connaissances, beaucoup de connaissances, de savoirs acquis durant cette vie, mais en même temps, tu es passé à côté de quelque chose d'essentiel, c'est de l'expérimenter par soi-même. De sortir du côté conceptualisation, mentalisation, intellect, et faire l'expérience, goûter la vie pleinement. Parce que le set de coupe, c'est le domaine de l'imaginaire. Ouais, j'ai vraiment ressenti qu'au final, une fois que tu avais, par exemple, compris ce symbole, les significations, etc., tu avais mis, enfin, voilà, une compréhension sur un aspect de la vie, et bah, ensuite, voilà, tu passais à autre chose, tu vois, ça s'arrêtait jamais, en fait, tu... Il n'y avait pas de fin, c'est ça, il n'y avait pas de fin dans cette quête. Et on a, toujours avec le tarot, donc, le roi, le roi d'épée. Le roi d'épée, alors, pour moi, ça nous montre ici qu'au final, d'ailleurs, tu vois, on retrouve, on retrouve un vieux personnage barbu, ici, hein, donc, bon, c'est peut-être, on peut dire que c'est le même, mais ici, ça représente ce avec quoi tu as, tu as œuvré, plutôt, comment tu as œuvré dans cette vie. Donc, t'as eu d'abord une phase où tu étais, tu étais, voilà, dans la recherche de connaissances, de compréhension, et après, tu l'as quand même mis au service, hein, au service des autres. Moi, j'ai l'impression, ici, que les gens venaient à toi pour demander des conseils, pour demander, justement, ta façon de voir, donc, tu étais potentiellement une personne publique, une personne publique connue, qu'on venait voir pour son, justement, sa qualité d'analyse, sa qualité d'expertise, hein, donc, ça peut être un conseiller, un coach, même un savant, un savant reconnu, voilà, justement, qu'on allait consulter pour sa sagesse, pour ses conseils aiguisés, hein, d'ailleurs, on retrouve aussi l'épée, la fameuse épée, hein, l'épée du mental, l'épée de l'intellect, mais comme c'est le roi, ici, le roi, c'est celui qui a maîtrisé son sujet, hein, c'est la dernière figure, la figure la plus haute dans le tarot, donc, il y a vraiment une maîtrise de l'élément, l'élément de l'épée, de l'élément, donc, de l'air, de la communication, de la compréhension et du mental, qui était arrivé dans une certaine maîtrise, hein, parce que, justement, t'as passé beaucoup de temps à t'instruire, à t'éduquer par tes propres moyens, à enrichir, en fait, tes connaissances, et après, quand même, sur la, peut-être sur la fin, plutôt, de, ou la deuxième moitié de cette vie-là, de cette vie antérieure, eh bien, tu l'as mise au service, tu as partagé, hein, ici, l'ermite, lui, il est plutôt dans son coin et il garde les choses pour soi, en tout cas, il est dans sa propre recherche aussi, et là, lui, il l'extériorise. Mais, en même temps, ce que je ressens, c'est que ça t'a un peu enfermé dans, justement, certaines idées, certaines croyances, comme si tu détenais, toi, la vérité, t'avais la vérité unique. Ça a pu créer un personnage un peu, un peu froid, un peu obtu, un petit peu obtu dans sa façon de penser, hein, en se disant, ben, justement, voilà, j'ai tellement fait de, de, de découvertes, j'ai tellement compris que, ça y est, maintenant, je sais, je sais comment ça fonctionne, je sais que c'est comme ça, et puis, c'est tout, hein. Il y a, avec ce personnage du roi d'épée, un manque de, un manque de souplesse dans les idées, dans les, dans les idées, dans les croyances, ouais. Donc, quelque part, ça t'a un petit peu, aussi, enfermé, euh, et ben, avec tes propres vérités. Ok, et alors, on va découvrir, maintenant, aussi, un petit peu le, le lien qu'on peut faire avec cette vie présente, cette incarnation-là que tu vis. Alors, on a relation flamme-jumelle. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, tu vois, là, dans, dans le tirage qu'on a sur cette vie antérieure, euh, on a quelque chose qui est très basé sur, euh, la compréhension, sur, euh, sur l'analyse, sur, euh, l'intellect, on l'a vu, et aussi, d'une certaine manière, avec l'ermite, la solitude, et, euh, il n'y avait pas de, euh, comment dire, trop de place pour, pour l'autre, pour quelqu'un d'autre. Et, euh, là, justement, dans cette vie présente, alors, ça me donne plusieurs messages, hein, la relation flamme-jumelle. Euh, déjà, très concrètement, il y aura une personne, tu es amené à rencontrer une personne qui va, euh, représenter, justement, une, une flamme-jumelle, avec qui il y aura une, une connexion, euh, d'âme, une connexion très forte. Je pense que c'est d'ailleurs comme un, euh, un contrat d'âme qui a été passé avant cette incarnation. Hein, pour moi, je le vois comme deux âmes ici, deux âmes qui sont, justement, désincarnées, qui, euh, voilà, qui établissent une promesse, un contrat, en se disant, bon, ben, voilà, dans cette vie, on va se retrouver, on a des choses à, à vivre ensemble, des choses à expérimenter, justement, euh, à travers l'humain, ici, à travers l'humain, à travers l'autre, qui agit aussi comme un, comme un miroir, euh, à travers le, le, le partage, euh, humain. Donc, le premier message avec, euh, avec cette carte, il est très direct, très clair. Euh, tu es amené à rencontrer, euh, une flamme-jumelle, alors, euh, voilà, moi, c'est pas forcément le langage que j'utilise, mais donc, euh, une, euh, une âme-sœur, une, une, euh, il y aura une vraie connexion avec cette personne. Alors, peut-être que tu l'as déjà rencontrée, euh, euh, et, euh, bah, auquel cas, euh, voilà, là, on te donne un peu d'aider, des informations aussi sur cette relation, euh, ou alors, tu, tu es amené à la rencontrer. Et en fait, justement, la deuxième partie du message, c'est essayer de comprendre pourquoi il y a cette relation flamme-jumelle, euh, euh, dans cette vie. Pourquoi, euh, tu es destiné à vivre ce type de relation. Eh bien, justement, on l'a vu dans cette vie antérieure, euh, il y a eu, euh, euh, beaucoup de, de compréhension par rapport à la vie, mais il y avait quelque chose qui, qui manquait en ce qui concerne le, le, le domaine affectif, le domaine relationnel. Et justement, là, c'est, tu vois, une relation flamme-jumelle, c'est quelque chose qui, euh, qui est extraordinaire, qui est, euh, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut conceptualiser, de ce qu'on peut penser. Il faut vraiment le vivre, en fait. Il faut vraiment le vivre, euh, pour, euh, oui, pour, peut-être quelque part, pour le comprendre. Et, euh, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans cette vie, justement, tu es amené à t'ouvrir à de nouvelles choses. Euh, des choses que, jusqu'alors, tu n'as pas encore, tu n'as pas encore expérimenté, tu n'as pas encore vécu. Je ne sais pas si c'est, euh, clair, assez clair, en tout cas, ce que je dis, euh, pour toi. Euh, alors, je vais essayer de, je ne sais pas, de le traduire autrement. Euh, si tu veux, dans cette vie, là, ça a passé par la mentalisation. Et là, justement, une relation flamme jumelle, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on mentalise, c'est quelque chose qui nous dépasse, hein, c'est pour t'ouvrir, peut-être, sur, sur d'autres dimensions, peut-être, pour, justement, euh, venir faire, un petit peu, euh, s'effondrer certaines, certaines croyances, certaines idées que tu as héritées de, de ces vies antérieures. Pour moi, c'est pour une expansion, en fait, de, de ta conscience, de ton âme, euh, en vivant quelque chose d'unique, quelque chose de différent, et surtout quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Voilà, qu'on ne peut pas vraiment expliquer, ça, ça nous tombe dessus, c'est, c'est, il y a quelque chose de très puissant qui se passe intérieurement, et, euh, ouais, voilà, c'est, euh, c'est au-delà de, euh, du conceptuel, c'est au-delà de, euh, de, de, de ce qu'on pourrait comprendre par l'intellect, justement. Voilà, bon, c'était pas évident avec ce, ce, ce travail sur les vies antérieures, pas évident pour moi, en tout cas, à bien cerner, euh, précisément tous les messages, j'espère malgré tout que j'ai pu, euh, bah, te transmettre quand même quelques informations, euh, qui auront raisonné et qui te seront utiles, euh, bah, n'hésite pas à me faire un petit retour, euh, dans les commentaires, euh, ça sera avec plaisir, euh, je te, je t'embrasse, et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !